Allo Marie, ce matin vous répondez à plusieurs questions parce qu'il y a des auditeurs qui vous écrivent sur le fameux couvre-feu à 18h. Alors d'abord c'est une question de Christophe, il voudrait savoir s'il peut continuer ses cours de conduite après 18h. Et la réponse est oui pour Christophe. Le ministère de l'Intérieur a validé la possibilité pour les écoles de conduite de poursuivre les cours de conduite pendant les horaires de couvre-feu. Les enseignants doivent présenter une attestation de déplacement professionnel, les élèves une attestation dérogatoire, celle qu'on connaît tous avec le motif déplacement entre le domicile et le lieu d'enseignement ou de formation. Cela dit, il n'y a quand même pratiquement personne sur les routes après 18h, enfin après 18h30 en gros. Donc c'est peut-être un peu plus facile pour la conduite. Autre question, c'est Mamoudou qui voudrait savoir s'il peut continuer à prendre des cours de français à domicile le soir. Et là malheureusement pour Mamoudou, la réponse est non car tous les services à domicile sont désormais suspendus à partir de 18h. Et d'ailleurs le domicile n'est pas comme une école de conduite considérée comme un lieu d'enseignement ou de formation. Et enfin Patrick qui voudrait savoir s'il peut prendre un train qu'il a réservé, ce serait le 30 janvier et il part à 19h. Oui, c'est exactement comme quand le couvre-feu était à 20h. Les transports longue distance sont figure d'exception. Il est toujours possible de prendre un train, un avion ou un bus longue distance au-delà de 18h avec une attestation dérogatoire. Patrick devra simplement cocher la case 7 déplacements liés à des transits ferroviaires pour des déplacements de longue distance. J'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse prendre des cours de conduite dans une voiture fermée après 18h et par contre des cours de français à domicile, là ce serait pas possible. Quand même assez étrange. Merci et heureusement qu'on a vos réponses, Marie Dupin. Toutes les questions pour toutes ces confusions et la clarification de Marie, c'est l'adresse allomarie.rmc.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada